Salut à tous, une petite vidéo intitulée, comme vous avez pu le voir, 5 questions pour savoir si Arch Linux est fait pour vous. C'est un peu un titre plutôt cliquant, certains diront non, c'est juste 5 questions qu'il faut se poser pour éviter de tomber dans la hype et installer Arch Linux parce que c'est hype, parce que c'est à la mode. Voilà, j'ai fait cette vidéo récemment en parlant des installateurs automatisés et du bilan qui n'était pas très joli joli, parce que le problème c'est que ça installe Arch Linux, très bien, mais installer Arch Linux c'est la première partie, il faut la maintenir en vie, l'administrer et c'est une autre paire de manches, parce que ces installateurs cachent toute la complexité et après, à la moindre mise à jour un peu chiante, des personnes se retrouvent le bec dans l'eau en se disant merde, qu'est-ce qui s'est passé ? Donc, vous êtes intéressé par Arch, c'est très bien, mais il faut vous poser 5 questions, les questions suivantes, donc là, voilà, c'est une question que je vais mettre en plus gros, voilà, les 5 questions, il faut rester honnête, pour un oui, vous mettez 2 points, pour un non, vous mettez 0 points, voilà. Est-ce que la ligne de commande est une seconde nature pour vous ? Parce qu'il faut dire des choses comme elles sont, Arch Linux, c'est de la ligne de commande, même si je me simplifie d'habiter mes outils comme Pamac et compagnie, Arch Linux, par définition, c'est de la ligne de commande. Donc déjà, si vous n'avez pas la ligne de commande, ce n'est même pas la peine d'y penser. Point barre, c'est honnête. Deuxième question, est-ce que les outils comme CFDisk, CGDisk, MC, Nano, encore VM, vous sont familiers ? J'aurais pu en choisir d'autres, mais si vous ne savez même pas ce que sont ces outils que j'ai cités, c'est encore un point qui vous fait dire, c'est pas pour moi. Savez-vous utiliser une image live pour démarrer dessus et réparer une installation avec un CH route ? Parce qu'il peut très bien arriver une mise à jour qui passe mal, et qu'on soit obligé d'utiliser un AFCD, un USB, un DVD ou autre, qu'on fasse démarrer dessus pour récupérer la main. Est-ce que monter un CH route, ça vous fait peur ? Est-ce que vous sauriez vous débrouiller pour monter un CH route ? Ça vous met ce que c'est qu'un CH route ? Autre question, parce que ça peut très bien arriver, c'est rarissime, ça m'est arrivé peut-être 5 fois en l'espace de 9 ans d'utilisation d'Archinux, mais ça peut arriver. Avez-vous une bonne connexion, à savoir rapide et fiable ? Parce qu'Archinux est en distribution rolling assez costaude, contrairement à sa fille Monjaro, il conseille de faire une mise à jour au minimum tous les deux jours. Et si vous n'avez pas de bonne connexion, un minimum stable, c'est même pas à peine d'y penser. Dernier point, est-ce que vous lisez assez bien l'anglais informatique pour déchiffrer des pages en wiki ou encore le poste d'un forum ? Ou faire des recherches avec des termes précis ? Parce que l'anglais informatique, c'est quand même un minimum. Quand on veut utiliser une distribution mère comme Archlinux, si on ne connaît pas un minimum d'anglais informatique, passez votre chemin. Passez votre chemin. Pour vous lire une page de wiki, c'est casse-crouille, passez votre chemin. Donc, si vous avez moins de 6 points, même pas à peine d'y penser. 6 ou 8 points, vous pourrez vous débrouiller. Mais si vous avez 10 points, vous pouvez aller sur Archlinux. Répondez honnêtement à ces questions. Si vous avez répondu oui, à minimum 4 questions, 3 ou 4 questions, vous pourrez vous débrouiller avec Archlinux. Moins de 3 questions avec moins oui, foutez-moi le carrière. Il ne faut pas céder à la mode. C'est tout ce que j'ai à dire. Les installateurs graphiques, graphiques ou semi-graphiques, c'est à la fois une bonne et une mauvaise idée. Une bonne idée parce que ça permet de simplifier la tâche des personnes qui s'y connaissent et qui n'ont pas peur d'installer un système moyenne de commande mais qui n'ont pas le temps pour le faire. Ça peut arriver. Mais c'est une mauvaise idée parce que ça peut attirer des personnes qui se disent « Super, j'attirais une Archlinux, maintenant je suis à Warlords et compagnie ». Faux. Faux. C'est comme de dire « Super, j'ai permis, demain je peux louer une Porsche Carrera 911 et la conduire ». Si vous voulez, mais moi je considère que c'est faux. Donc, je répète une dernière fois, répondez simplement à ces 5 questions. Si vous n'avez pas minimum 6 points, en comptant 2 points par oui, 0 points par non, ce n'est même pas la peine de dépenser. Voilà tout ce que j'avais à dire. Je suis désolé, cette vidéo n'était pas super intéressante, mais au moins c'est une mise au point. Je ne critique pas les personnes qui créent des installateurs graphiques, mais j'oublie une chose, c'est que des personnes qui n'ont pas le niveau pour administrer avec sérénité d'Archlinux, pourront arriver et se planter comme des sombres merdes. Et ça c'est dommage. Voilà. Sur ce, je vous laisse, je vous dis salut à tous et à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501